Ce soir, nous voulons monter, être avec lui, parler de lui. Parce que quand on est dans sa présence, il n'y a que lui. Quand vous allez au ciel, dans l'adoration, tout le monde est confond. Il n'y a que Dieu, je sois notre Dieu, assis sur son trône. Et c'est comme si les anges n'existent plus. Ils se voient la face avec leurs ailes. Ils ne peuvent pas fixer les yeux du Père. L'Ancien des jours, ses cheveux sont blancs, ses yeux, c'est du feu. Et le pan de sa robe remplit le temple. Le Père est tellement glorieux que, même nous-mêmes, là au ciel, à mes avis, ça va être quelque chose. Le trône de Dieu a des horaires. Il est assis sur les chers. Il y a des activités dans et autour du trône. Des éclairs, des côtes de tonnerre et des voix qui sortent du trône également. Il y a un choix. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que Dieu est au-dessus de tout le monde. Tous les problèmes sont sous ses pieds. Quand les cœurs sincères commencent à fusionner sur terre pour adorer le seul véritable Dieu au ciel, il y a une mobilisation d'anges, une activité terrible a lieu au ciel, dans le monde spirituel. Quand c'est comme ça, le Père part. Et quand il part, les anges s'exécutent. Parce que le Père répond par le feu. Quand le feu tombe sur quelqu'un, la personne est comme Yves. Quand la Père de Côte a eu lieu dans l'acte 2, lorsque l'Esprit pour la première fois est descendu sur ces sans-femmes, le temple est préparé pendant trois ans et demi par Yerushua. On a cru qu'ils étaient ivres. Parce que c'est des hommes et des femmes qui étaient timides. Et du jour au lendemain, frères, ils se mettaient debout pour proclamer les merveilles de Dieu dans toutes les langues. Voilà pourquoi Dieu dit pendant ce réveil, vous allez proclamer mes merveilles dans vos langues. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Ce n'est pas toi qui vas rendre témoignage de toi. Les œuvres vont parler d'elles-mêmes. Par ta présence, les démons vont commencer à sortir. Par ta présence, les gens vont commencer à être guéris. Les gens qui sont le péché vont commencer à confesser eux-mêmes leur péché. Est-ce que tu es apôtre ? Non, je ne le suis pas apôtre. Est-ce que tu es pasteur ? Non, je ne suis pas pasteur. Mais simplement, Jésus s'est promené dans mon cœur et il s'est révélé à moi. Et voilà les œuvres qu'il me donne de faire. Avant qu'il ne t'ait créé, ses œuvres étaient déjà préparées. Donc, ça veut dire quoi ? Tu as été créé pour réussir. Tu n'as pas été créé pour échouer. Donc, tu as été créé pour amener une révolution dans ta génération. Mes brubis entendent ma voix. Je le connais et elles me suivent. Cette génération, mes amis, ne reconnaît pas le son du chauffard. Mais les brubis du Seigneur l'entendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada